... Bonjour, nous sommes le jeudi 18 décembre. Merci de nous rejoindre dans Filéco, l'émission qui revient sur votre actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Il y a plus d'un an, le centre commercial des Gatines était victime d'un incendie. Aujourd'hui, nous sommes retournés sur place un an après. Les choses n'ont pas beaucoup changé, clients et commerçants sont exaspérés par la situation. Vous n'avez plus l'idée de cadeau, pourtant Noël arrive à grands pas. A Versailles, des créateurs proposent des produits faits main, une tendance qui revient au goût du jour. Enfin, notre entreprise de la semaine est dans l'air du temps puisqu'elle est le numéro 1 français des jeux de société. Asmodé, c'est son nom et elle ne cesse de se développer. Dans notre entretien, nous parlerons du projet Paris-Saclay. Mardi soir, une table ronde a eu lieu à la mairie de voisins Le Bretonneux. De nombreux représentants du projet étaient présents pour échanger sur ce futur grand pôle d'activité. Nous en avons profité pour rencontrer quelques-uns de ces acteurs et tenter d'en savoir un de plus. Mais avant cela, parlons tout de suite de l'actualité de la semaine. Je vous le disais en titre, il y a un peu plus d'un an, le 8 décembre 2013 exactement, une partie du centre commercial des Gatines était ravagée par un incendie d'origine criminelle. Un an après, la situation ne s'est pas vraiment améliorée pour les commerçants encore présents. Un reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Un an après, les choses n'ont pas beaucoup changé au centre commercial des Gatines. Les boutiques ravagées par les flammes sont toujours en ruine. Les clients n'ont pas déserté par solidarité, mais ils regrettent que le lieu soit presque laissé à l'abandon. C'était bien pratique, ce petit centre commercial nous rendait quand même bien service. Il y avait le casino, il y avait le coiffeur, la pharmacie a eu la chance de continuer. Donc oui, c'est quelque chose qu'on utilise et qui met un peu de vie dans le quartier, sinon il n'y a rien d'autre. Gros dommage pour nous personnellement non, parce qu'on a la chance d'avoir une voiture et d'être très mobile. Mais j'imagine que pour des gens plus âgés, c'est sans doute plus difficile. Vincent Bayeux a perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires. Depuis un an, le gérant de la Superhead vend ses produits dans ce préfabriqué de 40 mètres carrés. La procédure d'enquête, les expertises, les assurances sont beaucoup, ralentit le chantier. Les travaux vont commencer normalement fin du mois de décembre, normalement. Mais bon, on attend toujours, pour l'instant on est toujours dans les adjécos. Heureusement d'abord pour dépanner la clientèle, mais on commence à avoir une bonne perte de clientèle par rapport à sa traîne en longueur. Les travaux devaient commencer au début du mois et ils ont été repoussés pour cause de diagnostics amiantes. L'attente interminable a découragé certains commerçants. Plus de restaurants ni de coiffeurs. Seul le boucher charcutier a pu rapidement se réinstaller en reprenant les locaux restés intacts de la boulangerie. On a racheté son fonds tout simplement, il y a 8 mois de ça, et on a réussi à ouvrir il y a 6 mois maintenant. Ça fait juste 6 mois, heureusement pour nous, parce que vu l'idée de l'avancée des travaux, je ne sais pas où on serait maintenant. Ça va, à part, il y a un peu de désertion de clients avec le peu qu'on est, mais bon, il ne faut pas se faire... Nous, on a réussi à rebondir, c'est l'essentiel. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Commerçants et habitants attendent l'installation de nouveaux commerces pour redynamiser le centre commercial des Gatines. Pour cela, il faudra attendre juin 2015, la date prévue pour la livraison de nouveaux bâtiments, à moins d'un nouveau retard. Pour Noël, un vent de créateurs souffle sur Versailles. Jusqu'au 24 décembre, une boutique éphémère située au 33 Rueil de Saint-Cloud, près du quartier Notre-Dame à Versailles, réunit une quinzaine de petites mains de la région. Ils exposent et vendent leurs propres créations. Si vous n'avez pas terminé vos achats de Noël, voilà un endroit où vous pourrez trouver des cadeaux rares et originaux, comme nous l'ont découvert Patrick-Jacques de Dixmude et Yolaine Thorez. Anne et Marie-Ange ont encore quelques jours pour dénicher leurs cadeaux de Noël. Dans cette boutique éphémère à Versailles, le mot d'ordre est le fait-main, de quoi dénicher la perle rare. C'est fait souvent avec beaucoup de goût, des petits prix, parce qu'on voit que les prix sont bien serrés, et puis que c'est très très varié. Très varié, mais surtout unique. Des bijoux, des sacs, de la décoration, quelques vêtements. Une quinzaine de créateurs, principalement de la région, exposent et vendissent leurs produits, fabriqués en très petite quantité. Avec sa collègue Marie-Charlotte, Anita est l'organisatrice de ce qu'elle appelle ce tremplin pour les petites mains. Les clients sont au rendez-vous, le fait-main est loin d'être dépassé. Les gens reviennent vers de vraies valeurs. En plus de ça, on offre de la personnalisation. Il y a des bavoirs personnalisés, il y a des parfums que vous pouvez créer vous-même, il y a du cartonnage, il y a des bijoux. Voilà, tout ça, on peut choisir. On peut choisir, alors que des produits que vous trouvez partout, non. Venue de Rambouillet, Anne-Sophie propose ses créations de bijoux et d'accessoires mode. Depuis son arrivée dans cette boutique éphémère le 25 novembre, elle a vendu près de 200 produits. Lors de cette période de fête, elle réalise environ 60% de son chiffre d'affaires annuel. Comme la plupart des autres créateurs ici, Anne-Sophie a été repérée via le site Little Market, un espace web qui permet de présenter et de vendre ses produits faits main sur Internet. Cette boutique est alors l'occasion pour les créateurs de se rencontrer, mais aussi d'échanger avec les clients. Derrière notre écran, on a très peu d'échanges, on a des échanges, c'est moins formel. Donc du coup, là, c'est vrai que ça nous permet d'échanger et ça nous permet aussi de montrer vraiment ce qu'on fait aux clients. Pour une durée d'un mois d'installation dans cette boutique, chaque créateur débourse environ 500 euros. Un vent de créateur est ouvert jusqu'au 24 décembre, tous les jours de 10h à 19h, sauf le lundi matin. Cette semaine, nous faisons découvrir l'initiative d'un jeune entrepreneur local. Noël Tulin habite à Montigny-le-Bretonneux. Il a décidé de se lancer dans la livraison, mais à vélo. Son entreprise s'appelle Delivelo, un concept novateur et écologique qu'il espère développer sur Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec William L. Un cycliste pas tout à fait comme les autres, à partir de 18h, Noël Tulin ne sort qu'avec un équipement spécialisé et son vélo cargo. Ça, c'est une sacoche que j'ai rajoutée par-dessus. Et sinon, on peut mettre une caisse. Après, c'est un vélo très résistant, mais pourtant relativement léger. On le porte à un bras. Un vélo qui lui permet d'effectuer ses livraisons et de faire jusqu'à 100 km par jour, le premier investissement pour commencer son activité. J'étais coursier sur Paris et l'entreprise pour laquelle je travaillais a été rachetée et ils revendaient les vélos. C'était au moment où je souhaitais me lancer sur Saint-Quentin en Yvelines. Et du coup, j'ai fait en sorte pour le racheter à une somme assez modique. Je l'ai payé environ 800 euros. La plus petite course est facturée 6 euros. Tout dépend du poids et de la distance. Noël est son propre patron. A 26 ans, ce grand passionné de cyclisme et d'écologie souhaite démocratiser ce concept encore peu connu en France. J'ai un master en ingénieur juriste en environnement et j'ai toujours voulu mettre en pratique dans mon projet professionnel ses convictions. Et en fait, j'étais passionné de vélo. Pour moi, c'était l'un dans l'autre. On peut tout faire à vélo et pourquoi pas proposer un service de coursier. Surtout que Saint-Quentin en plus, c'est une ville très cyclable. Noël s'est fait accompagner par la maison de l'entreprise et l'association Suzanne Michaud. Après une étude de marché et la mise en place de son site internet, il conclut son premier partenariat avec la librairie du canal à Saint-Quentin. Pour les fêtes de fin d'année, il livre à domicile les achats effectués sur le web. On a plutôt adhéré à cette idée-là d'associer le livre et le vélo. Et ce projet écologique nous a plutôt bien plu au départ. Donc on a essayé de mettre en place ça parce que rien n'existait en fait au pavé. Donc on partait d'une feuille blanche. Donc on s'est dit, allez, essayons de l'aventurer ensemble. Noël espère nouer des partenariats avec d'autres commerçants ou de plus grandes entreprises sur Saint-Quentin en Yvelines. Il se donne un an pour un premier bilan d'activité. D'ici là, vous l'aurez sans doute déjà croisé. Passons maintenant à l'entretien de la semaine. C'est tout de suite. L'objet de notre entretien cette semaine, c'est le cluster Paris-Saclay. Le projet de pôle de compétitivité scientifique et technologique international est né en 2006. Il fait partie des projets liés au Grand Paris. Il est d'ailleurs toujours en pleine évolution. Mardi soir, à la mairie de Voisin-le-Brotonneux, une table ronde, comme vous le voyez, réunissant des acteurs importants du projet était organisée. Nous en avons profité pour en savoir plus sur le cluster qui s'étend sur 49 communes, dont l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Regardez ce premier entretien réalisé avec Dominique Vernet, le président de la Fondation de coopération scientifique du campus universitaire de Paris-Saclay. Nous sommes avec Dominique Vernet, président de la Fondation de la coopération scientifique du campus Paris-Saclay. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, cette table ronde a lieu à l'occasion d'un bilan. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur le projet du cluster aujourd'hui ? Alors, le projet du cluster, d'abord, je veux dire, c'est une affaire qui a démarré il y a à peu près 7 à 8 ans. L'objectif, je veux dire très clairement, c'est de donner une visibilité à ce campus Paris-Saclay pour en faire un des dix grands campus mondiaux. En fait, l'idée, c'est de créer au centre de tout ça une université, une université qui soit capable de rivaliser avec Oxford, Cambridge, avec Harvard, de façon, en fait, à être un cœur d'innovation et de formation pour cette zone géographique de l'ouest parisien. Donc, la vocation de l'université Paris-Saclay est de devenir une grande université. Pour l'instant, le campus en est où ? Que propose-t-il ? Le campus, aujourd'hui, il est en train de se bâtir. Il y a en fait, on ne part pas de rien. On a déjà plus d'une dizaine d'institutions qui sont localisées là. Mais il y en a sept nouvelles qui vont arriver. Certaines de Paris-Intramuros, d'autres de la banlieue ouest. Et pour créer tout un réseau de grandes écoles, d'universités et de centres de recherche. Et l'ensemble de ces établissements vont se fédérer au sein de ce qu'on appelle l'université Paris-Saclay et qui va s'organiser un petit peu comme l'université britannique, en particulier Oxford et Cambridge, où vous avez d'un côté, finalement, la marque Ombrelle qui est Cambridge. Mais à l'intérieur de Cambridge, il faut savoir qu'il y a 56 collèges. Nous, on n'a pas 56 collèges, on a 19 établissements. Voilà. Donc il y a 10 établissements qui travaillent ensemble et qui s'organisent pour fonctionner comme une grande université mondiale. Alors, au sein de ce campus, de cette université, qu'est-ce que va apporter le cluster ? Quelle plus value va-t-il apporter ? Le cluster, c'est ce qu'il y a à côté. Le cluster, c'est en fait ce qui est composé par l'université Paris-Saclay qui est au centre, avec tous les réseaux d'entreprises et puis toutes les associations qui vont permettre de mettre en réseau l'ensemble de ces acteurs. Voilà. Donc le cluster, c'est ça. C'est des grandes entreprises, des petites entreprises, des centres de recherche, des centres de formation et des investisseurs et aussi des pépinières d'entreprises et aussi des incubateurs. Voilà. C'est cet ensemble bouillonnant. Le mot-clé là-dedans, c'est l'innovation. C'est le fonctionnement en réseau. Alors, il y a une volonté de créer une vraie synergie entre les entreprises et le campus, c'est ça ? Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, la forme bonheur d'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Tu veux dire, par contraste avec ce qui se passait autrefois dans lequel les entreprises étaient jalouses de leurs secrets et concoctaient leurs secrets en quelque sorte, leurs produits, dans un splendide isolement. Là, on voit bien que c'est plus possible parce que quand on voit l'accroissement considérable des connaissances, la complexité des technologies, eh bien vous prenez par exemple un téléphone portable, vous avez un téléphone portable, quand vous regardez l'ensemble des technologies qu'il y a là-dedans, ce sont des dizaines de milliers d'ingénieurs qui ont contribué à réaliser ce produit. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'innovation, les nouveaux produits, c'est quoi ? C'est finalement le fait de savoir faire travailler ensemble un grand nombre d'acteurs et finalement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait la vision. C'est le cas des grandes entreprises. Il y a d'autres entreprises qui vont être fournisseurs de technologies. Généralement, c'est des entreprises un peu plus petites. Et puis, il y a ceux qui amènent la science et la science. de la recherche. Et puis, ça mène aussi des gens formés, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs. Il y a une volonté un petit peu de pousser les étudiants peut-être à devenir créateurs d'entreprises ? Oui. Alors ça, c'est un point très, très important. Moi, je ne fais pas beaucoup de distinction entre innovateur et entrepreneur. Un innovateur, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui a des idées et puis qui a la force en lui pour y arriver. Il y a la niaque, comme on dit dans le sport. C'est un peu la même chose que dans le sport. Et effectivement, l'idée qu'on a poussée maintenant, c'est de faire en sorte que ce soit les étudiants qui soient la force d'entreprenariat. Pourquoi les étudiants ? Dans le fond, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils sont tout jeunes. Ils ont encore la foi. Ils ne sont pas installés. Donc, ils ont toute la recette pour prendre des risques. Et effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'on les aide à prendre ces risques de manière calculée. Et leur rôle, c'est aussi... Enfin, ils doivent être accompagnés par des chercheurs, par leurs professeurs, qui amènent la compétence, si vous voulez. Et puis, les entreprises peuvent amener aussi une autre forme de compétence, qui est la compétence de terrain, en particulier tout ce qui est business plan et tout ça. Les entreprises le font bien parce qu'elles ont l'habitude. Voilà. Donc, c'est l'articulation entre ces entrepreneurs étudiants et puis tout un écosystème autour d'eux qui va les aider à réussir, finalement. On sait que c'est difficile aujourd'hui d'être chef d'entreprise. On le voit tous les jours. Est-ce que, du coup, pour les étudiants qui ne sont pas trop acclimatés, justement, au Montreuil, ce n'est pas trop difficile ? Bien sûr que c'est difficile d'être entrepreneur. Mais d'abord, il y a eu la loi. La loi crée un statut d'étudiant entrepreneur. Et ça, c'est un point important parce que quand un étudiant qui a une idée arrête ses études pour mettre en œuvre cette idée de faire une entreprise, il n'était plus couvert par la sécurité sociale et par tout un ensemble de prestations. Aujourd'hui, la ministre, Jeanne-Yves Fioraso, a décidé de mettre en place ce statut d'étudiant entrepreneur. Et ça, c'est une très bonne initiative. Et par ailleurs, chaque école maintenant, et même l'université, développe, en fait, des cursus. Et en fait, ce qu'on a fait sur le plateau de Saclay, à travers une initiative qu'on appelle Pôle Entrepreneuriat Innovation Paris-Saclay, c'est de mettre tout le monde en réseau avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les acteurs économiques, de façon, finalement, à ce que chacun amène à ses étudiants de la compétence. L'université de Paris-Saclay accueille ses étudiants en septembre 2015. Quelles sont les perspectives un petit peu d'avenir ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Eh bien, voilà. Ce qu'on espère, c'est que ce diplôme à l'université de Paris-Saclay, que ce soit le master, les doctorats, puis après, ça va être les licences. Ce qu'on veut, c'est que ce diplôme à l'université de Paris-Saclay ait de la valeur et qu'il soit comparable à un diplôme de doctorat à Oxford, à Cambridge, ou à MIT, ou ailleurs. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est qu'ils aient un diplôme dont ils soient fiers et qu'ils leur ouvrent des portes et qu'ils soient une sorte de point important de démarrage dans la vie. On sait que, de toute façon, avec l'évolution technique, ça ne sera pas suffisant. Il faudra que régulièrement, il y a... Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils reviennent sur le campus-saclay parce que, vu la multiplicité des compétents, je suis sûr qu'il y aura des réponses à toutes leurs questions. Très bien. Merci, Dominique Vernay. Notre deuxième entretien a été réalisé avec Laurent Le Gendre, le président de Delta Sky 50 ans en Yvelines. Nous avons évoqué avec lui les conséquences et les impacts du cluster sur les entreprises du territoire. Regardez. Nous sommes avec Laurent Le Gendre, le président de Delta Sky 50 ans en Yvelines, l'association regroupant les grandes entreprises de 50 ans en Yvelines. Pouvez-vous nous expliquer les conséquences de ce cluster sur les grandes entreprises et les petites de l'agglomération de 50 ans en Yvelines ? Ah, alors le cluster, c'est un projet assez vaste qui s'inscrit dans le grand projet de Paris-Saclay et qui va avoir des impacts sur le territoire en matière d'industrialisation. Le projet Paris-Saclay est très connu pour son aspect essonien sur Saclay, avec le regroupement de centres de recherche, qu'ils soient publics ou privés. Sur 50 ans en Yvelines, il va y avoir un prolongement avec les applications industrielles des développements qui vont être faits par les centres de recherche qui seront basés sur les zones. Et l'objectif est qu'on puisse structurer un peu le développement industriel de 50 ans, qu'on trouve un renouveau. Sur les 20 dernières années, ce sont essentiellement les grandes entreprises qui se sont implantées à Saint-Quentin qui ont peut-être un peu saturé d'ailleurs la possibilité, parce que encore quelques-unes viennent de s'implanter, comme Safran qui va installer tout près d'ici son centre de recherche. Mais autour de ces grandes entreprises, il va falloir fédérer des acteurs plus petits qui vont venir se développer autour de l'activité que vont fournir ces grands donneurs-bordes. Comment les entreprises appréhendent-elles la venue, le développement de ce cluster ? Quelles opportunités cela pourra-t-il leur apporter ? C'est essentiel, oui, parce qu'une grande entreprise ne vit pas par elle-même seule. Elle a besoin de fournisseurs, elle a besoin de sous-traitants, elle a besoin de consultants, elle a besoin de tout un écosystème et qui fait qu'elle va être plus efficace. Et si cet écosystème est structuré, ça va renforcer sa réactivité et sa propre efficacité. Est-ce que justement ce cluster est essentiel pour elles et pour leur développement ? L'idée est de structurer des développements autour de choses qui sont déjà existantes, qui ne se sont créées pas complètement au hasard non plus. Si on prend le secteur de l'aéronautique que je connais bien, la région parisienne est la première région aéronautique de France. On pense naturellement à Toulouse, mais au niveau de la densité d'emploi, la région Île-de-France est devant la région toulousaine en matière d'aéronautique. Et une grosse partie de ces acteurs aéronautiques se retrouvent sur 50 ans de lignes. Donc on va assister naturellement à une continuité du développement de cette activité aéronautique qui est encore une activité en progrès et qui est en progrès assez constant et qui va continuer à se développer dans les années à venir. À l'international, est-ce que cela va pousser des entreprises à s'installer ici ou peut-être à développer leur activité sur le territoire de 50 ans en Yvelines ? Oui, bien sûr. Nos entreprises ne travaillent pas qu'avec des acteurs français, évidemment. On prend tous les grands acteurs de l'aéronautique, ils ont tous une dimension internationale et font la majeure partie de leur chiffre d'affaires à l'export. Et ils travaillent aussi avec des partenaires qui sont des partenaires étrangers qui peuvent aussi venir se développer sur le territoire français pour répondre à des besoins industriels. Le pôle de Paris-Saclay a l'ambition de se positionner parmi les 5 premiers mondiaux. Selon vous, est-ce réalisable ? Pourquoi pas, osons la France ! Et nous revenons sur le sujet du campus universitaire avec le chiffre de la semaine. C'est tout de suite. 2,2 milliards d'euros, c'est la somme qui va être investie dans le campus d'ici 2020. Pour rappel, il reste 1,3 million de mètres carrés à construire sur le campus qui accueille en 2014 plus de 48 000 étudiants. Ce campus regroupe déjà 10% des effectifs de la recherche en France dont 20% dans le domaine de la physique et de l'énergie. L'État engage dans ce projet un effort financier sans précédent. Je vous propose maintenant de découvrir avec moi l'entreprise de la semaine. Plus que quelques jours avant que petits et grands ne découvrent leur cadeau de Noël. A cette occasion, cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir une entreprise de jeux de société, mais pas n'importe laquelle. Asmodé, le numéro 1 français du jeu de société. L'entreprise est basée à Guyancourt et elle ne cesse de se développer comme vous allez le découvrir dans ce reportage réalisé avec Elodie Moine et Romain Ruspini. Des jeux de société à ne plus savoir quoi en faire. Nous ne sommes pas dans une succursale de l'atelier du Père Noël, mais au siège social d'Asmodé. Les aventuriers du rail, Otarichaud, La Guerre des Oeufs, Double, Jungle Speed ou encore Elixir, ils sont tous édités par cette entreprise, une PME yvelinoise devenue en quelques années le numéro 1 français des jeux de société. Elle distribue dans les magasins spécialisés les jeux qu'elle conçoit, ainsi que ceux de 36 éditeurs. Quand on rencontre des auteurs ou des studios qui développent des jeux où il y a juste une idée, on va les accompagner pour développer ce jeu et pour pouvoir lancer le jeu sur le marché et qu'on va retrouver le jeu dans les commerces. Donc on va tout développer, on va être en contact avec les auteurs, avec des designers, des graphistes. Le jeu de société dernier rempart contre les écrans résiste aux jeux vidéo et même à la crise. La PME l'a bien compris et elle ne s'adresse plus seulement aux enfants. La grosse tendance, ça reste bien évidemment les jeux qu'on appelle party game. C'est des jeux un peu d'apéro qu'on joue entre adultes, c'est des jeux où on se marre, des jeux fun, convivio, qui sont rapides. Donc les meilleurs exemples, c'est Time's Up, c'est Jungle Speed, c'est Double. Double, c'est 700 000 exemplaires vendus par an, la meilleure vente de l'entreprise. Née en 1995 dans les Yvelines, elle s'est d'abord installée à voisins le Bretonneux avant d'investir ses locaux de Guyancourt. Au début, ils étaient huit, aujourd'hui la société emploie plus de 200 salariés. Chaque année, ils lancent près de 200 nouveautés sur le marché du jeu de société. Un défi de taille, le secteur est soumis à de nombreuses contraintes. Il y a certains plastiques, on appelle le PS, qui ne passent pas les normes. Le PS passe certaines normes, mais pas toutes en fait. Ça dépend de sa composition, donc on est obligé de faire des tests pour vérifier que ça passe bien. C'est ce qu'on demande à la base aux fournisseurs, mais maintenant, en fait, on vérifie systématiquement derrière que ça passe bien les tests. On nous dirige aussi vers des matières plus écolos maintenant. Des normes qui n'entravent pas son développement, Asmodé a ouvert huit filiales à travers le monde. En 2013, l'entreprise est passée numéro un des jeux de société en France devant le géant américain Hasbro. Un succès en partie dû à son identité française. Il y a une spécificité dans la création française. Il y a vraiment une French Touch avec beaucoup d'auteurs français qui ont un style particulier, un style de création et de mécanique de jeu. Et il y a un style d'édition française qui est très léché, avec beaucoup de qualité sur le matériel. La French Touch d'Asmodé s'exporte dans près de 44 pays dans le monde. Elle représente 34% des parts de marché sur le segment du jeu pour la période de janvier à mai 2014. Mais l'entreprise ne prend pas la grosse tête et ne perd pas de vue. son activité essentielle. Il y a des gens qui jouent leur plaisir. Souvent ils jouent le midi, ils prennent des sondages, ils jouent, enfin il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après sinon il y a des séances de jeu qui sont des vraies séances de test où on joue au jeu pour le décortiquer. Ça on fait ça plutôt le vendredi en principe. Grâce à son nouvel actionnaire, l'américain Eurasio, Asmodé a racheté le groupe Days of Wonder et Fantasy Flight Games. L'entreprise estime à 200 millions d'euros son chiffre d'affaires pour cette année. Pour ses grands enfants, la partie est loin d'être finie. C'est déjà la fin de notre émission, la dernière de cette année 2014. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine, le 8 janvier exactement, pour le premier fil éco de l'année 2015. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501